Banderolles et sifflets ont envahi dimanche le centre-ville de Davos en Suisse où s'ouvre le Forum économique mondial. Parmi les manifestants, des activistes du climat venus demander des comptes aux ultra-riches, accusés de ne pas apporter de solution aux problématiques actuelles, en tête desquelles le dérèglement climatique. Pensez-vous que le Forum économique mondial va nous sauver ? Non, il ne peut pas nous sauver. Créé en 1971, le Forum économique mondial réunit chaque année chefs d'entreprise, hommes d'affaires, responsables politiques, intellectuels, afin d'évoquer les enjeux de la mondialisation. En cette période de crise, cette édition 2023 du Forum devrait, selon son président, donner lieu à de vifs débats. Il ne fait aucun doute que notre 53e réunion annuelle à Davos se déroulera dans le contexte géopolitique et géoéconomique le plus complexe depuis des décennies. Tant de choses sont en jeu. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que 600 chefs d'entreprise sont attendus pendant la semaine dans les Alpes suisses.